Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui et pour la première fois aux grosses têtes, Miss France 2022 ! Diane Lair est avec nous ! Bonjour Diane ! Bonne année ! Laissez-moi vous présenter les autres grosses têtes qui vont vous accompagner aujourd'hui, chère Miss France. C'est elle qui est Miss La Rochelle en semaine et Miss Paris le week-end où la verse Valérie Mérès. Notre Mister France des bonnes réponses, Paul Elkarat. Une grosse tête célibataire qui se dit que si Miss France aime le football, le catch, le bûcheronnage, le rodéo et les courses de caisse à savon, il a ses chances. Florian Gavan. Bonjour. Une grosse tête qui pourra vous séduire, mais pas par sa rapidité, Esteban. Salut Diane, comment ça va ? Salut. Salut, toi. Et celui qui se demande comment je vais vous... Comment je vais vous le présenter ? Le Mister France de l'immobilier, évidemment, Stéphane Plaza ! Et d'ailleurs, vous étiez dans l'immobilier vous aussi ? Tout à fait. J'ai fait un peu d'expertise et après je suis partie en promotion. Et vous voyez, vous voyez, c'est une collègue, Miss France. C'est une collègue, ça veut dire que l'immobilier représente bien la France, voyez-vous ? Donc on est parfaits et puis elle a un autre travail, au moins pendant un an. C'est ça, ah bah ça c'est sûr. J'avais hâte de vous rencontrer parce que sur tous les plateaux, on me disait quand est-ce que vous rencontrez votre collègue ? Du coup, enchanté collègue. On avait le même âge, donc ça me fait plaisir. La même prestance et la même élégance. Je vous trouve intimidé face à Miss France. Qu'est-ce qui se passe Stéphane ? Non, mais vous savez, parce que les blagues sont rapides avec les Miss et je préfère éviter. On a déjà Gad Elmaleh et Kavadam qui sont bien placés. Moi, je suis plutôt respectueux de la femme. Il faut dire que je t'ai bien dressé, hein ? Et puis vous savez que ma femme est là. Oui, c'est sa femme au théâtre, Valérie Mérès. Pas dans la vie, mais au théâtre. Comme quoi, l'immobilier s'amène à tout. Il est obligé de gagner sa vie au théâtre. Mais Valérie, vous n'êtes pas jalouse de la présence de la jolie Miss France parmi nous aujourd'hui ? Mais pourquoi je serais jalouse ? Je ne sais pas. Vous savez, les femmes ne sont pas jalouses entre elles, elles s'apprécient. Et puis elle est sublime, elle n'a pas besoin d'être madame face à moi. Ah, c'est pour ça que vous êtes Miss France, vous savez flatter. Valérie, c'est Miss France, quoi. Oh, dis donc, toi. Je t'en foutrais. C'est pas très gentil, dis donc. Il m'a traité de France, casse-lui la gueule. Le plus excité, c'est évidemment Paulette Carat. Il est calme, hein ? Notre petit puceau. Et bien voilà, ça va être pour toi aujourd'hui, ça. Non, mais attaquez mon binôme. Moi, je ne dis rien. Vous êtes ravis d'avoir Miss France à côté de vous, quand même ? Oui, c'est pas un calvaire, oui. C'est moi qui suis ravie. Ah oui ? Je suis à côté du premier de classe, donc je peux avoir les réponses. Ah oui, je pense qu'il peut vous souffler quelques bonnes réponses. Vous êtes prié de ne pas dire beaucoup de bêtises à notre Miss, parce que son papa nous écoute. C'est vrai. C'est un fidèle des Grosses Têtes, un auditeur depuis combien d'années ? Donc vous étiez toute petite, vous écoutiez déjà les Grosses Têtes ? Ah mais il a toujours écouté, d'ailleurs c'est lui qui m'a annoncé qu'avant que je parte à Miss France, pendant que j'étais là-bas, plutôt pendant le voyage, Laurent Ruquier parle de toi sur les Grosses Têtes, il a dit que t'étais sa favorite. Mais en tout cas, il était hyper content, vous lui avez fait le plus beau cadeau, je crois. Bah oui, évidemment, on embrasse. Oh bah moi je l'embrasse ? Ah bah oui. Ah bah oui. C'est ta génération, hein ? Bah justement. Les chiens font pas des chats, ils doivent être pas mal. Bah exactement. Ma mère est pas mal aussi. Bah alors ça, ça sera pour Gazon, alors ma mère. Bah dis donc, elle a gagné à la loterie. Vous connaissez le principe de l'émission, Diane. Alors il faut retrouver, dans un premier temps, les auteurs de ces quelques phrases que je vais vous soumettre. La première phrase est à destination de M. Laurent Fink, qui habite Armand et Effronay. C'est en Haute-Saône. Pierre-Lac. Non. Sacha Guitry. Il peut peut-être la poser, non ? Non mais... Ça a marqué une fois. Il a posé, le mec ? Je vais briefer, Diane. Madame, la première question, c'est soit Pierre-Dac ou soit Sacha Guitry. Bah non, cette fois non. Bah Pierre-Déprouge. Qui a dit un requin ne vous attaquera que si vous êtes mouillé. Sylvie Tellier ? Non. Je pense que ça m'a mérite. Ah mais ça la fait rire, la miss. Les Français. Ah oui, les Français, vous avez dit Pierre-Dac, c'est pas loin. Blanche, Blanche. Francis Blanche. Francis Blanche. Francis Blanche, bonne réponse. De Paul Elkara. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.